Et puis surtout, attention, attention à ne pas pousser la Russie dans les bras de la Chine. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Parce qu'en partant de Russie, on va laisser des infrastructures, on va permettre à la Russie de s'enrichir. Et moi, j'ai d'ores et déjà entendu la diplomatie chinoise inviter ces TPE, PME, ces entreprises, y compris ces grands groupes, à venir combler le vide. Et attention à ce que le XXIe siècle, dans lequel nous changeons d'époque, je crois que ça a été rappelé maintes et maintes fois suite à cette crise, on ne vienne pas créer un monstre et créer une hyperpuissance entre le pays le plus peuplé du monde, la Chine, et le pays le plus grand du monde, la Russie. Entre le premier exportateur de matières premières au monde, la Russie, et l'usine du monde, la Chine. Attention à l'hyperpuissance et au monstre que nous pourrions créer et que nous pourrions peut-être regretter dans les dix prochaines années.